salut tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera les 10 faits sur pinocque l'année dernière du coup en 2021 on avait fait pour indien donc du coup cette année on fait sur pinocque voilà je sais pas trop si on fera sur les autres on verra bien si on a envie etc et du coup c'est parti du coup le premier fait c'est que pinocque est né en 2000 il a fêté ses 22 ans le 1er janvier parce qu'on n'a pas sa date exacte d'anniversaire comme indien en fait du coup c'est tous les deux le 1er janvier et voilà il a eu 22 ans ensuite deuxième fait c'est que pinocque est arrivé en 2014 donc après la mort de rêvan déjà s'est retrouvé tout seul donc il fallait bien qu'on trouve comment filmer dans le prêt tout seul suite à la mort de rêvan donc il fallait bien qu'on trouve un copain parce qu'il a déjà été tout seul tout un hiver fallait plus qu'il soit tout seul donc pinocque est arrivé en 2014 ensuite troisième fait donc pendant que pinocque va s'en aller évidemment puisque son copain s'en va pinocque mesure 1 m 28 au garrot donc on l'avait mesuré il ya très longtemps mais ça n'a pas dû changer parce que bah forcément il grandit plus quatrième fait on pense que pinocque est mal castré on pense qu'il a encore une cacahuète donc je vous fera pas d'image évidemment parce que voilà mais du coup voilà indien c'est pas pareil que pinocque donc on pense on suppose on sait pas trop exactement et en plus il ya des comportements qu'ils font que il est toujours plus après les autres ânes il veut toujours aller les voir alors que l'indien on arrive bien à les séparer et pinocque il est toujours quand on croise des ânes ou qui en a dans le prêt et bah lui il est toujours après quoi cinquième fait pinocque qui pèse environ 280 kg alors je pense que ça dépend de la saison et puis on avait dit un peu près au printemps il doit être un peu plus lourd parce qu'il va forcément l'herbe plus riche il a un plus gros ventre et puis bah en hiver il mange du foin donc c'est moins riche et bah y'a moins d'herbe enfin y'a plus du tout d'herbe même donc voilà ensuite sixième fait pinocque a les pieds les sabots et les dents qui ne poussent plus alors les dents c'est parce que il a passé 21 ans ou 20 ans donc c'est le dentiste qui nous l'a dit donc le dentiste regarde quand même toujours parce que on sait jamais il ya quelques dents qui poussent encore mais en général elle ne pousse plus voilà et les sabots ça a toujours été le maréchal le regarde toujours et coupe un petit peu toujours la regarder cet été il a un peu limé et voilà c'est tout ensuite septième fait on pense que pinocque est de race andalou donc à mon avis c'est andalou croisé 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 encore une fois on c'est juste une supposition et on suppose ça parce qu'il a les mêmes tâches que les andalou bah là ça se voit moins mais en été ça se voit bien bien qu'il est vraiment blanc et noir quoi il a deux couleurs et en plus plus il vieillit plus les blancs alors on ne voit pas forcément nous parce qu'on voit tous les jours et tout mais quand on voit des photos d'avant il est plus plus noir que ça sur ces papiers c'est écrit o n c a donc c'est original constaté âne du coup bah on saura jamais ensuite huitième fait pinocque nous a coûté 25 euros donc en fait il était près de chez nous je dirais 20 20 km et du coup en fait les 25 euros c'est juste le transport parce que bah du coup on n'avait pas de voiture pour et puis mille de vannes donc du coup c'est quelqu'un qui a été nous chercher et qui nous l'a ramené et donc du coup en fait il était adonné il était dans une maison secondaire donc que les gens venaient que pendant les vacances il y avait des poules des moutons des chèvres et du coup bah ils l'ont mis à donner parce que bah voilà il s'en occupait pas trop enfin bref voilà et du coup pinocque nous a coûté pas très très cher ensuite neuvième fait pinocque a une boiterie pas vraiment enfin plus inconnue donc au début on se demandait on se demandait ce qu'il avait donc du coup l'ostéo était venu on avait demandé au maréchal au veto au final on a su que c'était de l'arthrose et on a bien vu parce que je lui ai donné des compléments de chez cramer je sais plus trop exactement ce que c'était mais c'était des plantes et tout et ils boitaient plus donc ils boitent au trop au pas non et au galop ça se voit un peu qu'il est irrégulier mais honnêtement il a pas mal c'est juste une gêne c'est l'ostéopathe qui nous l'a dit ça c'est pas ça vient pas de notre tête et en fait c'est comme les vieilles personnes quand elles ont de l'arthrose dès qu'il va faire mauvais ou qui fait mauvais et bah ils boitent plus et du coup il faut qu'ils marchent qu'ils marchent qu'ils marchent c'est pour ça qu'ils sont le plus possible dehors ça va mieux on pense qu'il commence à avoir un peu de l'arthrose dans l'autre genou il boit souvent de l'intérieur droit donc c'est le genou on le sent aussi quand on prend son pied on peut pas plier plus que ça on peut pas bien faire son pied quoi on peut juste à peine plié et on pense que l'autre commence à faire de l'arthrose aussi parce que des fois il boitent de l'un des fois il boitent de l'autre on sait pas trop trop voilà du coup faut qu'ils marchent il a des compléments donc curcuma et arpagophytum donc c'est pareil c'est des plantes parce que pas de pas de produits chimiques ça sert à rien donc ça marche il en a plus trop en ce moment parce que bah ils sont dehors et ils sont six donc c'est compliqué de lui donner et puis ça marche plutôt bien et du coup on part plus trop en balade donc quand on part en balade c'est vraiment du pas et à pied bien sûr et on fait pas trop long parce que sinon il dort pendant quinze jours suite à ça on fait très attention à lui parce que quand par exemple on les prend en balade ou même quand il galope dans les prés on voit bien qu'il fait attention et que c'est le plus lent après moi je préfère comme ça il se fait pas mal etc une fois dans un pré où on courait donc les deux juments étaient en liberté donc je tenais indien et pinocq suivait indien et en fait on galopait comme ça et pinocq d'un coup il est tombé les quatre fers en l'air donc je pense que c'est à cause de son genou qui a lâché ou quoi et il ya aussi eu le coup où on a été au tournage le premier trajet où on est descendu il est tombé dans le van et il voulait pas se relever on pense que son genou a flanché voilà c'est ça je pense qu'il a pas il a plus trop d'équilibre et du coup il est tombé une autre fois où il est il file à bousculer et vu pinocq est en liberté ben il a sauté dans du sable mouvant très mouillé et il avait planté jusqu'à l'épaule presque et on avait failli sauter dans le sable aussi pour le récupérer il avait finalement réussi à sortir et on peut même vous mettre la petite image parce que notre soeur filmé à ce moment là suite à ça le lendemain il était au box et il était couché il voulait plus se lever et il s'était même encore plus allongé et là du coup à ce moment là je me suis dit ça y est ça craint c'est la fin et finalement non il s'est élevé et tout allait bien je pense que c'était à cause de la balade qu'il avait bien épuisé plus cet événement là parce qu'on avait été loin quand même avec les juments c'est toujours plus mouvementé et du coup depuis cet événement là et même depuis sa boîte tri on fait très attention on part plus en balade avec les juments sauf cas exceptionnel mais on fait très attention fait que marché ou trotter ou vraiment faire doucement le dixième fait et dernier fait c'est il est inséparable de indien donc bah vous pouvez le voir dans les vidéos son licol il est dans les archives et on le sort quasiment enfin son licol honnêtement il n'avait même pas dû le mettre dix fois on lui met jamais de licol parce que bah il suit indien comme son nombre même sur le tournage ça nous a un peu posé problème parce que bah du coup on était un peu obligé de les séparer et on avait quand même réussi d'ailleurs il nous avait impressionné et bah du coup voilà c'est son nombre en fait petit bonus du coup onzième fait sur pino que je viens de penser il lui manque un petit bout de lèvres alors c'était en automne c'est en 2021 c'était pas il y a pas si longtemps que ça il s'était arraché un bout de lèvres alors on n'arrivait pas à soigner parce que le Parce que, voilà, Pinoc, pour le soigner, c'est un peu compliqué. Il avait un bon morceau de lèvres, vraiment, c'était assez dégueu. Et du coup, il a encore une cicatrice et on voit qu'il lui manque un petit bout de lèvres. Mais voilà. Ça le gêne pas ? Non, pas du tout. On pourrait essayer de le montrer, mais... Pinoc n'aime pas trop copier. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501